La farine va manquer, le seul menier de l'heure obligé d'emprunter pour payer ses factures d'électricité. Le seul menier de l'heure qui est situé aux Andlis est obligé d'emprunter pour payer ses factures car en un an, la facture d'électricité du moulin d'Auguste a presque été multipliée par 4. L'entreprise qui emploie 17 salariés aux Andlis dans l'heure, le département 27, a contracté un emprunt pour pouvoir payer ses factures, un scandale, pour son gérant Sébastien Dutac. Si je vous en parle, c'est parce que je suis et j'habite évidemment dans l'heure, donc je suis sensible encore plus à ce qui se passe dans mon département et au niveau des PME et des TPE qui font ce maillage et ce tissu territorial d'emploi si précieux dans un département si pauvre. Là, c'est notre facture du mois de décembre, une facture de 37 410 euros quand la facture pour le mois comparable de l'année dernière, avec quasiment une consommation identique, s'élevait à moins de 10 000 euros, s'étrangle Sébastien Dutac, le gérant du moulin d'Auguste aux Andlis, en étalant ses factures sur son bureau. « On est pris dans une spirale infernale », s'émeut le chef d'entreprise qui estime n'avoir pas eu le choix de son fournisseur d'énergie. Son contrat avec Total Energy se terminait en décembre 2022 et dès le mois d'août, Sébastien Dutac a cherché un autre énergéticien. « À ma plus grande surprise, je n'ai eu aucune offre concurrentielle. C'est un véritable scandale. Il n'y avait aucune offre alternative », explique-t-il. « Seul EDF a accepté de renouveler son contrat. Une signature sous la contrainte. Sans aucune concurrence », dénonce Sébastien Dutac. Et oui, mes amis, le marché concurrentiel de l'électricité et de l'énergie est une vaste blague quand les prix deviennent délirants et les marchés deviennent dysfonctionnels. Tout ceci est une vaste fumisterie dont tous les Français font les frais et surtout, pour le moment, les entreprises qui ne bénéficient pas du bouclier qui est actuellement réservé aux particuliers. Encore une fois, le travail de nuit comme solution ultime pour avoir les tarifs heurecreuse. Alors, depuis le mois de décembre, le moulin d'Auguste a mis en place de nouveaux horaires. Le moulin, qui tournait de 5h à 20h, s'arrête désormais à 17h. Pour éviter les pointes de fin de journée. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant, observe Sébastien Dutac, qui planche depuis quelque temps sur une nouvelle option, peut-être fonctionner la nuit. Une situation d'autant plus difficile à vivre pour le chef d'entreprise qui emploie 17 salariés que nous avons du travail. Dans mon esprit, il n'est absolument pas question de réduire le personnel. Nous sommes d'ailleurs en train d'embaucher. Sébastien Dutac n'a qu'un souhait. Que les pouvoirs publics entendent les artisans, les TPE, les PME, pour vraiment nous apporter des solutions concrètes pour enrayer cette situation liée à l'énergie. Il a d'ailleurs utilisé le portail énergie mis à disposition des entreprises. C'est déjà une usine à gaz en soi pour le renseigner. Pour sa facture de plus de 37 000 euros, il arrive à un montant d'aide de 6 000. 6 000 euros d'aide sur 37 000, c'est toujours 30 000 euros de trop qu'il va falloir payer. Ce qui est évidemment nettement insuffisant par rapport à ce qu'on attend, précise le chef d'entreprise, qui ne veut pas d'étalement de charges ou de paiement de factures étalées. Non. On veut, si possible, rentrer dans le bouclier tarifaire pour tous, ou nous permettre de résilier les contrats signés entre août et décembre 2022. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut signer des contrats évidemment moins chers qu'il y a quelques mois, même s'ils restent encore toujours trop chers. Il va falloir que notre gouvernement, à commencer par Elisabeth Borne, se bouge rapidement pour que nous sortions ou renégocions de ce faux marché européen de l'énergie qui est un pur scandale politique et qui est injustifiable économiquement. Et vite, très vite, avant que nous n'ayons même plus de farine, car sans farine, même Marie-Antoinette n'aurait pas pu dire qu'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis, préparez-vous en achetant peut-être un petit peu de farine. On ne sait jamais. Merci. Merci.